Le diplôme de doctorat, c'est le plus haut diplôme de l'enseignement supérieur en France. Mesdames et Messieurs, suivant le déroulé de cette cérémonie, j'ai la très lourde responsabilité de déclarer cette cérémonie de remise des diplômes de doctorat 2017 de Normandie, la cité couverte. Cette cérémonie est un symbole important. C'est l'aboutissement d'un parcours d'études qui est toujours remarquable. C'est la fierté des familles. La cérémonie représente vraiment un moment de partage et un moment symbolique. Une occasion pour leur famille, de les voir dans la lumière. L'organisation, c'est des tops. Cette cérémonie est un symbole important, à la fois pour les établissements et pour les nouveaux docteurs. C'est un moment de réunion, de symbiose. Puis ça permet à chacun d'imaginer les secteurs scientifiques des autres, parce qu'effectivement, ils ne se croisent pas régulièrement, ces docteurs. Donc c'est une occasion pour eux, puis c'est une occasion pour leur famille, de les voir dans la lumière, sur la scène. La remise de diplômes sous une forme un peu protocolaire, qui est quand même quelque chose de merveilleux. Et puis je pense qu'au moment où ils se déplacent, ils se remémorent des choses un peu difficiles, des grandes joies. Alors cette cérémonie de doctorat représente beaucoup, parce que d'abord, le diplôme de doctorat, c'est le plus haut diplôme de l'enseignement supérieur en France. C'est l'aboutissement d'un parcours d'études qui est toujours remarquable. C'est la fierté des familles. Et puis c'est à la fois l'aboutissement d'un parcours, et c'est en même temps le début de quelque chose. On sait tous que les doctorants, les docteurs maintenant, vont se projeter, vont se projeter à l'international. Statistiquement, 30% d'entre eux vont travailler à l'étranger. Donc c'est un peu comme un, j'allais dire, un moment d'un rite de passage, d'un rite initiatique, de passer du statut d'étudiant au statut de chercheur et de professionnel. Alors ça a été une étape importante, parce qu'après la soutenance, on n'a pas forcément l'occasion et le temps de se consacrer plus à notre famille. La cérémonie représente vraiment un moment de partage, un moment symbolique vraiment. Donc en soi, c'était très réussi. Sincèrement, c'est un événement que j'attends depuis longtemps. Donc ça représente quand même le résultat concret pour lequel j'ai assez travaillé. C'est une cérémonie qui est une consécration par rapport à ces travaux qui ont été faits dans le cadre de la thèse. Parce que c'est quand même une traversée du désert de faire une thèse du début jusqu'à la fin et surtout d'être couronné par une cérémonie du genre qui prouve quand même toute la considération. Et surtout aussi, de voir toute cette mobilisation autour de ça, c'est quand même réjouissant et ça fait vraiment chaud au cœur en fait. Alors cette cérémonie en fait représente l'aboutissement de toutes ces années de travail et d'études. Donc c'est vrai qu'on passe énormément de temps en licence, en master et après en doctorat, où on sacrifie beaucoup de choses pour justement arriver à obtenir ce diplôme. Donc je remercie vraiment l'Université de Normandie d'avoir fabriqué, d'avoir construit toute cette cérémonie qui permet à la famille et aux amis de pouvoir être présents et de partager avec nous ce beau moment. Bah, un accomplissement on va dire d'un long parcours, on va dire... Un aboutissement. C'est beau. Une belle histoire, la fin d'une belle histoire. Mais qu'à travers ces trois années de thèse, non seulement il y a eu un objectif scientifique, mais aussi on a fait de belles rencontres. Oui, carrément. Une belle amitié innée. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.